L'important pour moi c'était que ce livre prenne son lecteur par le col et l'emmène très très loin au XIXe siècle. Dans l'histoire de Sol en sa demeure, le personnage principal c'est le lieu et ce lieu ce sont les forêts du Jura, la forêt d'or où Aimée va être mariée à Candre Marchère et elle va découvrir son domaine, le domaine Marchère, qui est enserré, enfermé, encerclé d'arbres très hauts, très noirs et elle va essayer tant bien que mal de sortir de cet endroit qu'elle va trouver à la fois beau, étrange, sombre et miraculeux. C'est un huis clos entre quatre personnages, Aimée, Candre, le propriétaire forestier qui est riche et très pieux et les deux domestiques de Candre Marchère qui sont Henri A et son fils Angélin. Et en fait on va suivre ces quatre personnages à travers le regard de Aimée qui va découvrir ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé dans cet endroit et qui va à travers ces trois autres personnages être confrontée à son désir et à ses mensonges. Dans cette histoire, quand Aimée est mariée à Candre Marchère, elle arrive dans son domaine et non seulement elle se rend compte qu'elle ne peut plus en sortir mais elle comprend aussi qu'il y a une autre femme avant elle et elle ne sait pas ce qu'est devenue cette première épouse elle ne sait pas si elle a été tuée, si elle est morte de maladie, si elle est encore là et donc on va essayer de comprendre à travers Aimée, à travers ses doutes, à travers son désir où se trouve cette première femme. Donc en fait c'est un roman qui commence comme un huis clos et qui continue comme un polar et j'ai essayé de mélanger les codes de ces deux écritures. Après le texte Une bête au paradis, j'avais vraiment envie cette fois d'aller un peu plus loin dans l'intrigue, dans le livre qui n'est pas un roman policier mais j'avais presque envie que ce livre soit comme une série. Donc il y avait vraiment le désir d'une écriture différente tout en gardant l'aspect poétique et la prégnance des lieux. Ce qui était aussi important pour moi, c'était, parce que j'aime ça en tant que lectrice, c'est commencer un livre et ne pas avoir envie de le lâcher et vouloir absolument savoir la fin. Je voulais que ce livre ce soit un page-turner. L'important pour moi c'était que ce livre prenne son lecteur par le col et l'emmène très très loin au 19e siècle.